C'est parti ! Pas besoin ! C'est une Ferrari ! Tout le monde le sait ! Monsieur, vous venez avec moi ! Je ne sais pas si on se connaît... Non ? Ah, vous êtes déjà venus, c'est bien ! Tout le monde est déjà venu aux étangs d'Apigny. Qui ne connaît pas les étangs d'Apigny ? D'ailleurs, pour faire une parenthèse, souvent copiés, on a souvent voulu l'égaler ce rassemblement, mais pour l'instant, les autres sont derrière. Par contre, c'est bien qu'il y en ait d'autres. On peut, comme ça... Mais c'est le seul rassemblement mensuel qui se trouve à Rennes. Il n'y en a pas d'autres. On peut dire, on peut dire, le seul rassemblement mensuel à Rennes qui accueille plus de 200 voitures tous les mois et le seul qui est commenté et où on présente des véhicules. C'est un peu plus l'instable. Jaune, jaune fin, on s'en rappelle aussi. Mais c'est la couleur la plus connue. Les gens, en général, quand ils voient une Jeep, ils sont émus. Même moi, pour moi qui n'ai pas connu la guerre, mon père était fan de cette voiture-là. Il était Mycano, et le pauvre, quand il est décédé, mais il a bien voulu avoir une Jeep parce que ça lui rappelait son enfance. Voilà. Alors, on trouve quoi ? On trouve quoi sous le capot ? On connaît souvent la Jeep, mais moins son moteur. C'est un 2 litres 2. Donc, d'origine... C'est le 2 litres 2, c'est le goût d'huile. D'accord. Donc, c'est d'origine Ford ? Willis. Ou pas Ford, Willis. Voilà. Donc, c'est un gros, tu disais, un 2 litres... C'est un 2 litres 2. 2 litres 2, qui fait combien de chevaux ? 60. 60 chevaux, qui est robuste, je suppose. Ça fait du 15 litres. Ça fait du 15 litres au 100. Donc, à l'époque, c'est pas... Non, non, c'est correct. C'est correct, hein. Le petit carburant, pas plus gros que la tête de chevaux qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà. Le radiateur, assez important, quand même. 57 litres. 57 litres. Ah, j'en reviens pas, là. Ah ouais, je pensais pas. Et puis, je suis traduit à 20 litres. À 20 litres. Encore comme sur quelque chose, c'est assez... Est-ce qu'on a des accessoires particuliers ? La batterie, c'est du 12 volts ? 6 volts ? Oui, parce qu'il y avait une radio dessus, apparemment. Il y avait une radio dessus. Et ici, là, il y a la... Vous voyez la sortir ? La petite burette d'huile. Regardez la petite burette d'huile. Je suis fait appuyer ici. Vous avez de l'huile... C'est incroyable, bah oui. C'est comme une burette d'huile. C'est pour huiler. Il y avait des graisseurs à l'époque. Il fallait en protéger sa voiture à l'époque. Beaucoup de graisse. Voilà. Je te laisserai la revête. Je la pose ici. Bien sûr, comme c'est une voiture militaire, il fallait que beaucoup de choses soient protégées. Les phares sont encastrés, pour pas les casser. Dans ça, vous pouvez les lever comme ça, pour les coller la voiture. On peut moins les basculer. Voilà. Pour éclairer. Vas-y, fais-le. Pour que les gens voient. On peut basculer le phare. C'est ingénieux, hein. C'est vachement bien pensé. On a mis le soudeur à refaire, un truc à bricoler, en pleine campagne. On n'a pas d'éclairage. On fait comment ? On a un truc à réparer, à ressouder, sur le bord de la route. Eh bien, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Et on va pouvoir bricoler sur le capot. Voilà. Ingénieux. Ah ouais. Et voilà. Les deux phares, bien sûr, sont identiques. Pareil. Mais normalement, ils sortaient avec un ampoule incorporé dedans. Après, ils changeaient l'ampoule, ils changaient le phare. C'est vrai ? Ah d'accord. Voilà ces petites astuces qu'on trouve. Ça, c'est pour pouvoir rouler. La nuit. La nuit. Quand le couvre-feu était appliqué. Couvre-feu, il ne fallait pas de lumière. Donc on mettait ça en route. Une petite veilleuse. C'est le black hoot, ça. Le black hoot. Voilà. Et ça, c'est des veilleuses. Là, ils sont là, les veilleuses. Les yeux de chat, ils appellent ça. Les yeux de chat. Voilà. C'est un éclairage minimum. On imposait une face minimum d'éclairage. Voilà. C'est pour ça qu'on reçoit dans les films anciens. Sur les tractions, un petit carré sur les phares. C'était ce qu'on imposait. Une petite lumière. Pas trop importante. Voilà. On n'a quoi encore comme accessoire ? C'est un extincteur. Un extincteur. Oui, il est vide. Bien sûr. Un filet de camouflage. C'est ça. Un filet de camouflage pour recouvrir la voiture. La fameuse belle quand on était en Bombay. Voilà. Ça arrivait quelques fois quand même. Quand on est en 5.4. La hache. La hache. C'est pourquoi. Quand il y avait un arbre en travers de la route. Oui, je suppose. Pendant la guerre, ça faisait des chemins. Des bombardements, des artis qu'on est sur la route. Il fallait bien pouvoir passer. On sortait la hache. On coupait l'arbre. Et on continuait. Le réservoir. C'est ça. Sous les fesses. Dis-donc, la vache. Là. Hein. Tu reçois une balle, là. Et boum. Ah bah là, t'as les poils du cul gris, on va dire. Mais bon. Et au milieu, je pense que c'était le meilleur endroit. Qui prenait moins de place. Mais c'est vrai que t'as une bombe sous les fesses. C'est le cas de le dire. Un fusil mitrailleur. Sans doute qu'il vient y avoir ici. Le fusil Garant. Garant. M1. D'accord. Donc le pare-brise qui peut se rabattre sur le... On peut le faire ou c'est compliqué ? On va le faire. On va le faire parce que le public est toujours friand de ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y avait plus de... Voilà. On rabat le capot qui est assez léger. C'est pas très lourd. C'est pas très lourd. On va rabattre le pare-brise. Alors il faut faire quoi ? On a une molette. Voilà. C'est dur. Il y a deux côtés je suppose. Non ? Voilà. Les crochets. Les crochets sont enlevés déjà. Voilà. Je tiens le micro. Voilà. Je tiens le micro. L'autre molette de l'autre côté. On va rabattre le pare-brise. Il était souvent rabattu le pare-brise. C'était plus simple. Et voilà. Et voilà. La position que je préfère moi. Sur une Jeep. Le pare-brise rabattu. Il fallait le fixer pour pas que le vent aille. C'est pas le question. Ah d'accord. Pour tenir l'appareil. Pour tenir le pare-brise. On va laisser comme ça. On va détailler l'intérieur. Alors ça c'est quoi ? C'est pas ta munition ? Voilà. J'ai des outils. Mais encore on va le sortir. Parce que j'en ai eu aussi moi. Ça, ça servait pour mettre les munitions. Notamment pour le fusil mitrailleur. J'en ai une chez moi. Parce que c'est pratique pour ranger les outils. J'en avais récupéré à l'armée. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les sièges sont rabattables. Les rabattables, oui. Voilà. Voilà. On rabat le siège. On a même des protections ici. On peut s'asseoir à l'arrière. Ici. Ici. Voilà. Vous avez déjà vu dans les films les Américains. Souvent pour la libération. Il y en avait partout. D'ailleurs il y a pas des militaires. Il y avait des filles des fois qui grimpaient dans la chip. Normal c'était la libération. On faisait la fête. Voilà. On était tous contents. Il y a la manivelle. La manivelle était derrière. À l'avant on a deux leviers. Alors le premier, je prends le grand pour les vitesses. Le deuxième. C'est une boîte de transfert. Une boîte de transfert. Avant et arrière. D'accord. Pour passer en deux ou quatre roues motrices. Voilà. C'est pas un quatre roues motrices permanent. Non. On peut passer aussi en deux roues motrices. Voilà. Il nous reste quoi comme accessoire ? La roue de secours. Là. On peut aussi mettre trois sur le côté. De temps en temps. J'en ai vu. Là. Le Gérican. Bien sûr. Imaginez bien qu'à l'époque. Il n'y avait pas de station service. Tout en temps de guerre. Donc il fallait faire des provisions de carburant. Donc on avait un Gérican. On pouvait en avoir d'autres. On a aussi ici. Un petit pare-choc. C'est seulement des pare-chocs. Voilà. Ici c'est la prise pour la remorque. Ah. On peut aussi mettre des remorques. Batman, comment ça s'appelle ? Batman. Les remorques Batman. On en voit beaucoup aussi dans les commémorations. Le crochet donc pour mettre la prise. La vache à haut pour prendre de l'eau. La vache à haut. La vache à haut ? Pour le radiateur. Pour le radiateur. C'est un saut. Un semblant de capote. Une toile. Voilà. C'est pour ça que la jupe on peut appeler une torpée d'eau. Un coup. Et qu'est-ce qu'on peut en dire en accessoire encore pas ? Voilà. On a fait le tout. C'est tout simple. On peut en mettre la soirée. Le crochet. Les papilles. Ça va craquer tout là. Je sens que ça va craquer. C'est la première fois que je monte dans une Jeep. Donc je suis un peu ému parce que par rapport à mon père ça me rappelle un peu de chose. Et bien on a si haut. Normal c'est un 4x4. On est assez très très haut. Ce qui permet de voir la route assez loin. Et j'imagine très bien les GIs. Enfin les américains débarquant et arrivant sur les routes françaises. Les chemins français. Parce que les routes c'était plus tellement des routes. Et voyant les premiers français qui les acclamaient. Enfin bon. Toute cette époque qu'il ne faut pas oublier. C'est un devoir de mémoire qu'on doit faire. Il faut savoir d'où on vient dans la vie pour avancer. Et les américains ils ont été là à un bon moment pour nous libérer. Pour nous libérer de l'occupant. On va dire ça comme ça. Voilà. Contact ici. Alors le contact ici. Là là là. Là. Clé normal. Alors normalement les clés là étaient de monter les clés. Mais ils avaient supprimé les clés. Ah il n'y a pas de clé. C'est un contacteur. Ah bah oui. Et on démarrait donc là. Non. Ou là bas. Ah là. Ici. Voilà. Sur le petit champignon. Vous voyez le petit champignon. Je pensais que c'était un lave-glace. Voilà. Et là on a quoi ? C'est juste pour poser le pied. Donc l'accélérateur, l'embrayage, frein. Normal. Là. Côte, phare. Je ne sais pas quoi ça serait. D'accord. Ça c'est plus récent. Voilà. Ah oui. Sur les avions. Sur les avions aussi. D'accord. Et puis il y a un grand volant. Tout ce qu'il y a de plus normal. Plus simple. En fait. T'as une voiture simple et qui passe partout. Et bien la Jeep. Elle a débarqué en 44. T'as dit. Et elle est passée partout. Et elle nous a libérés quelque part. C'est un amalgame. Elle nous a libérés. C'est une... Quand on parle de 44. D'un objet. En 44. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? C'est quoi ? C'est la Jeep. La Jeep. Même si les jeunes la connaissent. Incroyable. Il fallait une taille de guêpe pour remonter là-dedans. Parce qu'il n'y avait aucun réglage. Bah c'est vrai que... Il fallait pas être trop. Un carréclage de volant. Ouais mais tu sais que les militaires, ils étaient pas gros. Ils étaient nourris au minimum. Ils étaient pas gros. Ils étaient gros mais pas gros. Ils étaient plus sportifs que... Voilà. Que moi. Parce que moi... Une Jeep, on en trouve plein aujourd'hui. Euh... Ça peut être très compliqué. On a vu des fois des restaurations très compliquées du Jeep. Parce que... Ça rouille. C'est du métal. Ouais, ouais. 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 Ça roule combien une Jeep comme ça à peu près ? Comme celle-là dans l'état-là ? Ouais. Entre 20 et 25. Entre 20 et 25. Ouais. D'accord. Dernière chose, je t'enlèterai plus après. Il y a des numéros qui correspondent... Tu sais de quoi ça me correspond ces numéros ? Euh... Les spécialistes savent. Le 20, je crois que c'est reconnaissance. Et après, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et tous les numéros avaient une signification. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. L'étoile a lancé, hein. C'est l'Américaine. C'est l'Américaine, voilà. Merci. C'est comment ton prénom, j'ai oublié ? Philippe. Merci, Philippe. C'est ta petite fille ? Oui. Elle est à la base de sa voiture. Tu t'appelles comment ? Elle s'appelle ? Colline. Colline ? Tu t'appelles Colline ? Elle est belle, la voiture à papy ? Oui. C'est l'occasion. Regardez. Ah, c'est le moment de faire une photo. Regardez. On a pris la maison. Voilà. Toutes les générations qui passent sur cette Jeep. Le Frama, il est là. Ah, encore un détail, tu avais oublié. Et ça, c'est pour éclairer les... Les tableaux de bord ? C'est tout, mais on ne va pas grand-chose. On ne va pas grand-chose. Voilà, pour l'applaudir, parce que la Jeep, c'est un monument. Voilà. C'est ce qui reste du débarquement et de ceux qui nous ont libérés. Voilà. Merci à toi, Philippe. Merci. A bientôt. ثante Pointe. Sous-titrage. hebaaS, à東,ivel. Surtout, à Bal fits. Ansage.